Bonjour à tous, installez-vous confortablement. On va s'intéresser aujourd'hui à l'exercice 3 de théorie des mécanismes sur l'étude d'un axe de robot cartésien d'une cellule d'injection plastique. Le sujet porte sur une cellule d'injection automatisée produisant des ardoises injectées. A l'issue de l'injection, un robot de déchargement équipé d'un préhenseur avant tout permet de récupérer les ardoises moulées dans le moule et de les déposer sur un convoyeur. On présente ici sur cette diapositive l'architecture du robot préhenseur avec trois axes XY. Le préhenseur étant situé à l'extrémité inférieure de la partie mobile verticale. L'objectif final de cette étude est de déterminer la liaison équivalente réalisée entre le module X et le bâti du robot. Et pour cela, on va s'intéresser dans un premier temps au module X gauche, puis dans un second temps au module X droit. Et enfin, nous ferons l'étude des deux modules gauche et droit pour identifier la liaison équivalente et déterminer son éventuel degré d'hyperstatisme. On s'intéresse dans un premier temps au module X gauche de ce robot cartésien et on en donne ici la constitution. Donc ce sont deux chariots qui sont reliés entre eux par un profilé aluminium et cet ensemble va glisser le long d'un rail fixé sur le bâti. On présente ici un modèle simplifié à deux dimensions de l'un de ces deux chariots. Et on précise ici que parmi les deux galets 5 et 6, on considérera l'existence d'un seul de ces deux galets dans la mesure où la distance entre 5 et 6 est négligeable devant la distance séparant les deux chariots. Donc vous avez ici sur cette illustration un des deux chariots utilisé dans le module X gauche. Si l'on veut faire un graphe de structure de ce chariot, on va pouvoir identifier le rail 0 fixé au bâti de la machine en liaison sphère-plan avec un premier galet qui porte le numéro 5, lui-même en liaison pivot avec le chariot numéro 1. On retrouve exactement la même architecture avec le galet numéro 7. Et puis pour le galet numéro 4, c'est un petit peu plus particulier. On a toujours la liaison sphère-plan entre le rail et le galet. Mais on a cette fois-ci une liaison pivot entre le galet et une pièce intermédiaire numéro 3 qui elle-même est en liaison pivot par rapport au module X gauche. La question qui se pose maintenant est de déterminer la liaison équivalente à cet ensemble module X gauche. Et pour ça, on identifie ici trois chaînes parallèles entre le bâti 0 et le module X gauche numéro 1. Et donc on va traiter ces trois chaînes avec, dans un premier temps, la liaison équivalente à l'association en série d'une liaison sphère-plan et d'une liaison pivot. Et dans un second temps, la liaison équivalente à l'association en série d'une liaison sphère-plan de la liaison pivot d'axe C4Z3 et de la liaison pivot d'axe PX. Pour cette première association de liaisons en série, puisque les liaisons sont en série, on va utiliser ici l'approche cinématique pour dire que le torseur cinématique de 1 par rapport à 0 en passant par le galet 5 est égal au torseur cinématique de 1 par rapport à 5 plus le torseur cinématique de 5 par rapport à 0. Voilà donc ici exprimer les torseurs cinématiques des deux liaisons entre 5 et 0 et entre 1 et 5. Et pour pouvoir les sommer, il faut les exprimer tous les deux au même point. On propose ici, par exemple, dans un premier temps, d'exprimer ces deux torseurs au point A5. Et si l'on en effectue la somme, on arrive à ce résultat-là du torseur de la liaison équivalente entre 1 et 0 en passant par le galet 5 avec une composante de résultante dans les directions X, Y et Z et une composante de moment autour des directions X et Y. On peut revenir cependant sur le choix du point A5 comme point de réduction des torseurs. L'idée ici de choisir le point A5 vient par exemple du fait que pour déplacer un torseur, il est plus facile de déplacer un torseur pour lequel le moment initial est nul. En effet, la relation de changement de point du torseur nous indique que le moment au point A5 est égal au moment au point C5 plus A5C5 vectorielle la résultante. Et donc si le moment initial est nul, le calcul paraît simplifié par rapport au déplacement du torseur A5 vers le point C5. Cependant, il ne faut pas oublier que les torseurs des liaisons mécaniques ont une forme qui reste invariable en un certain domaine de l'espace. Notamment pour la liaison sphère-plan, on sait que la forme du torseur cinématique est valable quel que soit le point de l'axe A5Z. Or, le point C5 appartenant à cet axe A5Z, on peut déplacer très facilement, sous-entendu sans calcul, le torseur cinématique de la liaison 5-0 pour l'amener au point C5. Cela étant, le calcul qui a été effectué pour déplacer le torseur de la liaison cinématique entre 1 et 5 n'est pas fondamentalement compliqué non plus. Toujours est-il que l'on arrive à un torseur cinématique équivalent avec trois composantes de résultante et deux composantes de moments autour des directions X et Y. Il s'agit donc d'une liaison sphère-plan d'axe A5Z. On peut ensuite s'intéresser à la liaison équivalente à l'association en série de la liaison sphère-plan A7Y7 et de la liaison pivot C7Z7. Par un calcul tout à fait similaire, on va pouvoir montrer ici que cette liaison est équivalente à une liaison sphère-plan de normal A7Y7. On peut ensuite s'intéresser à la chaîne supérieure, passant par les solides 0, 4, 3 et 1. La démarche, bien sûr, est exactement la même. On va pouvoir sommer les torseurs cinématiques pour trouver le torseur cinématique de la liaison équivalente. Voilà ici exprimé les trois torseurs des trois liaisons sphère-plan pivot d'axe C4Z3 et pivot d'axe PX. On peut ensuite déplacer tous ces torseurs pour les ramener au même point. On choisit ici, par exemple, le point C4. Et en sommant les trois torseurs, on arrive à un torseur cinématique équivalent dans lequel les trois composantes de résultante apparaissent et les trois composantes de moment apparaissent. Une liaison cinématique dans laquelle les six degrés de liberté sont apparents correspond donc à une non-liaison entre guillemets entre les deux solides 0 et 1. C'est-à-dire que par cette chaîne cinématique 0, 4, 3, 1, le solide 1 est complètement libre en position par rapport au solide 0. On peut donc tout simplement simplifier le graphe de structure en supprimant complètement cette chaîne 0, 4, 3, 1. L'intérêt de cette chaîne ici, au passage, puisqu'on voit qu'elle ne contraint pas la position de 1 par rapport à 0, est seulement d'assurer le montage du mécanisme et puis de permettre également l'irréversibilité des liaisons. On sait qu'une liaison sphère-plan transmet des actions mécaniques dans un sens seulement et donc on va profiter ici de cette liaison entre 0, 4, 3 et 1 et notamment on va profiter du ressort fixé entre 1 et 3 pour bloquer le mécanisme et assurer l'irréversibilité des liaisons. Enfin, dernière petite chose pour déterminer la liaison équivalente au module X gauche, c'est de faire l'association de ces deux liaisons en parallèle cette fois-ci. Une liaison sphère-plan de normale A5Z, une liaison sphère-plan de normale A7Y7. Puisque les liaisons sont en parallèle, on va procéder ici avec la méthode statique, sommer les torseurs des actions mécaniques transmissibles pour trouver le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison équivalente. Et à partir des torseurs cinématiques identifiés précédemment, on peut construire la forme des torseurs des actions mécaniques transmissibles par les deux liaisons. Ce sont deux liaisons sphère-plan de normale A5Z et A7Y7. On peut retrouver un point qui est le point O d'intersection entre ces deux droites A5Z et A7Y7. Le torseur de la liaison sphère-plan est donc valable pour ces deux liaisons au point O sans modification de forme. Dernière petite mise à jour avant de sommer les deux torseurs. Pour pouvoir sommer deux torseurs, il faut certes qu'ils soient exprimés tous les deux au même point, mais il ne faut pas oublier non plus qu'ils doivent être exprimés tous les deux dans la même base. Pour pouvoir sommer ces deux torseurs, on va donc projeter l'action mécanique exercée par 1 sur 0 dans la base XYZ. Et on va donc retrouver une composante Y17 portée par Y, une composante Z17 portée par Z. Attention, le Z17 qui est utilisé ici n'est pas le même que le Z17 qui était précédemment utilisé à l'étape précédente de la projection. Et si l'on somme ces deux torseurs, on trouve finalement un torseur équivalent d'action mécanique transmissible avec deux composantes de résultante selon les directions Y et Z et aucune composante de moment transmissible. Il s'agit donc d'une liaison sphère-cylindre d'axe OX. Enfin, pour terminer complètement l'étude du module X gauche, il faut garder à l'esprit que le module X gauche est constitué de deux chariots. Chaque chariot vient d'être modélisé ici par une liaison sphère-cylindre. On va donc déterminer l'association en parallèle de deux liaisons sphère-cylindre d'axe O1X ou O2X avec O2 appartenant à la droite O1X. Les liaisons sont en parallèle, donc encore une fois on va utiliser l'approche statique, somme des torseurs des actions mécaniques transmissibles. Voilà ici les deux actions mécaniques transmissibles par les deux liaisons 1 et 2. On va pouvoir déplacer l'une d'elles pour l'exprimer au point O1 par exemple. Et si on en fait la somme, on trouve finalement un torseur d'action mécanique présentant une composante de résultante suivant Y et une composante de résultante suivant Z, ainsi qu'une composante de moment autour de Y et une composante de moment autour de Z. On identifie finalement une liaison pivot-glissant d'axe OX. On va maintenant s'intéresser à la liaison équivalente du module X droit. Et là encore on en présente la constitution, avec deux chariots reliés comme précédemment par un profilé aluminium. Et là encore on va faire une hypothèse de simplification en considérant le fait que la longueur du chariot est négligeable devant la longueur du module X droit. Et on considérera que le chariot étudié est constitué de deux galets 8 et 9. Si l'on veut faire un graphe de structure du chariot, on va retrouver le rail lié au bâti 0, le galet numéro 9 par exemple en liaison sphère-plan de direction A9Z par rapport au rail, en liaison pivot d'axe C9Y par rapport au chariot numéro 10, et puis pour la liaison passant par l'intermédiaire du galet numéro 8, on retrouve la liaison sphère-plan de normale A8Z, une liaison pivot entre 8 et un levier intermédiaire 11 d'axe C8Y, et enfin une liaison pivot d'axe P11Y entre le levier 11 et le chariot 10. Pour déterminer la liaison équivalente de ce module X droit, on va procéder de la même manière que précédemment. Avec deux chaînes en parallèle, on étudiera d'abord les associations des liaisons en série, et puis une fois qu'on aura fait ces liaisons équivalentes en série, on déterminera la liaison équivalente à l'association en parallèle des liaisons précédemment identifiées. La première chaîne cinématique, c'est celle qui passe par les solides 0, 9 et 10. On retrouve ici l'association en série d'une liaison sphère-plan et d'une liaison pivot. Par une démarche tout à fait similaire à celle qui a été mise en œuvre pour la question 3.2, on retrouvera là encore une liaison sphère-plan de normale A9Z. Et pour ce qui est de la liaison équivalente à l'association des liaisons sphère-plan pivot C8Y et pivot P11Y, et bien là encore, on va pouvoir mettre en œuvre le même type de démarche que pour la question 3.3, et on va retrouver une liaison libre entre les solides 0 et 10 par cette chaîne cinématique. Donc un chariot X droit peut se modéliser finalement comme une liaison sphère-plan de normale A9Z. Et pour déterminer la liaison équivalente du module X droit, il faut garder à l'esprit qu'il y a deux chariots dans le module X droit. Ces deux chariots sont tous les deux modélisés par une liaison sphère-plan de normale Z, et on va donc déterminer la liaison équivalente à l'association de ces deux liaisons sphère-plan de normale O1Z et O2Z. Pour des liaisons en parallèle, on va utiliser l'approche statique. Voici donc les deux torseurs des actions mécaniques transmissibles par les deux liaisons en O1 et en O2. On va déplacer l'une d'elles, par exemple la liaison en O2, pour la ramener au point O1, et la somme de ces deux torseurs nous donne un torseur équivalent avec une composante de résultante bloquée dans la direction Z et une composante de moment bloqué autour de la direction Y. Finalement, on identifie ici une liaison cylindre-plan d'axe O1X et de normale Z. Enfin, pour déterminer la liaison équivalente complète du module X, nous savons maintenant que nous avons une liaison pivot-glissant d'axe X au point A associée à une liaison sphère-plan d'axe X et de normale Z au point B. On va donc pouvoir déterminer la liaison équivalente par la méthode statique, puisque les liaisons sont en parallèle. Voilà les deux torseurs d'action mécanique transmissibles par la liaison A et par la liaison B. On va déplacer le torseur de la liaison cylindre-plan, par exemple, pour le ramener au point A. Et la somme de ces deux torseurs donne un torseur d'action mécanique dans lequel sont bloqués les résultantes suivant Y et suivant Z et les moments autour de X, Y et Z. Il reste donc un degré de liberté identifié, la translation suivant X. La liaison équivalente à l'ensemble du module X est donc bien une liaison glissière d'axe X. Cette liaison glissière d'axe X est en fait réalisée par l'association en parallèle d'une liaison pivot-glissant et d'une liaison cylindre-plan. Si l'on regarde le torseur de l'action mécanique équivalente, pour bloquer les 5 degrés de liberté, nous utilisons ici 6 inconnus statiques. Ce sont les inconnus Y10A, Z10A, M10A et N10A, ainsi que Z10B et M10B. Utiliser 6 inconnus pour bloquer 5 degrés de liberté, ça laisse entrevoir dès à présent la possibilité d'un hyperstatisme dans cette liaison glissière. Et en effet, si l'on utilise la formulation globale, on peut écrire que le degré d'hyperstatisme est égal au nombre d'équations cinématiques moins le nombre d'inconnus cinématiques plus le nombre de mobilité. Ou bien avec l'approche statique, le degré d'hyperstatisme est égal au nombre d'inconnus statiques moins le nombre d'équations statiques plus le nombre de mobilité. Pour notre problème, nous avons ici 6 équations cinématiques. Nous avons une fermeture cinématique que l'on peut réaliser dans ce graphe de structure. Nous avons également 6 inconnus cinématiques, 2 inconnus cinématiques dans la liaison pivot glissant, 4 inconnus cinématiques dans la liaison cylindre plan. Sur l'ensemble, cette liaison glissière possède 1 degré de mobilité. Et on va pouvoir déterminer ici H est égal à 6 moins 6 plus 1, c'est-à-dire 1. Le degré d'hyperstatisme de cette liaison glissière est donc de 1. Et bien sûr, avec la méthode statique, on retrouve exactement le même résultat. Nous avons ici 6 inconnus statiques, je les ai listés tout à l'heure. Nous avons également 6 équations statiques. Elles correspondent aux 6 équations issues du principe fondamental de la statique appliquée sur le solide 1. Je rappelle que le bâti 0 ne peut pas être isolé. Nous avons toujours une mobilité. Et bien sûr, H est égal à 6 moins 6 plus 1, c'est-à-dire 1. Si je veux identifier l'origine géométrique de ce degré d'hyperstatisme, je peux revenir ici sur le torseur de la liaison équivalente exprimée sous forme détaillée. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit ici un Y10 équivalent, Z10 équivalent, L10 équivalent, M10 équivalent, N10 équivalent. J'ai gardé ici de manière apparente les expressions de chacune de ces inconnues équivalentes à partir des inconnues de chacune des deux liaisons. Et ce que l'on peut constater ici, c'est qu'en résultant de selon Z, nous avons deux inconnues, Z10A et Z10B, qui ont toutes les deux pour effet de bloquer la translation selon Z. Alors ça, ça pourrait constituer un problème si le rôle de Z10A et le rôle de Z10B étaient effectivement de bloquer la translation selon Z. En réalité, l'inconnue Z10B, on voit qu'elle est utilisée aussi pour bloquer la rotation autour de Y. Et donc cela veut dire que pour la translation selon Z, on va pouvoir considérer que seul Z10A a pour rôle de bloquer la translation selon Z, et l'hyperstatisme ne vient pas de la translation selon Z. Par contre, en ce qui concerne les rotations autour de Y, on voit ici qu'il existe deux inconnues, M10A et M10B, qui ont toutes les deux pour effet de bloquer la rotation autour de Y. Les deux inconnues, M10A et M10B, n'apparaissent dans ce torseur qu'au niveau des composantes de moment autour de Y. Ce sont donc ces deux inconnues-là qui sont redondantes. Géométriquement, ce qui pose donc le problème de l'hyperstatisme dans cette liaison glissière, c'est donc le fait qu'il faut assurer le parallélisme de l'axe AX et de l'axe BX. Attention, ici, il s'agit d'un parallélisme autour d'une seule direction, la direction Y. Puisqu'un défaut de parallélisme autour de la direction Z ne pose pas de problème grâce à la liaison cylindre-plan. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...